Générique 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 Bienvenue dans les titres de ce mardi 13h Des radiations ont été prononcées à l'endroit de plusieurs militants du parti Foscori pour Béné-Émergente. Depuis lors, des interprétations se font entendre les clarifications du secrétaire exécutif national adjoint du parti dans cette édition. Générique En raison du Covid-19, la campagne électorale des communales de mai 2021 a été exclusivement médiatique. Cette innovation de la Haute Autorité, de l'audiovisuel et de la communication a-t-elle porté ses fruits ? La question a fait l'objet d'une émission, le point dans cette édition. Générique Au Béné, la pharmacopée est un secteur vital mais peu visible. La période de coronavirus est-elle profitable pour les tradithérapeutes et autres acteurs du domaine ? Nous nous sommes rapprochés de certains, vous les entendrez dans un instant. Générique Voilà pour les titres. Merci de nous préférer pour vous informer. On ouvre cette édition par une information relative à la pandémie du coronavirus. Actuellement au Bénin, le nombre de cas de personnes guéries est supérieur au nombre de cas de personnes sous traitement. On note plus exactement à la date de ce lundi 25 mai 2020, un total de 208 cas confirmés avec 87 personnes sous traitement, 118 personnes guéries, soit une hausse de 34 cas guéris. Bien évidemment avec trois dessins. On poursuit cette édition. Du 6 au 9 juillet 2020, les élèves de la classe de CM2 subiront les épreuves écrites, orales et sportives de la session 2020 de l'examen du certificat d'études primaires CEP. Des dispositions ont été prises pour l'observance stricte d'un mesure barrière lors de ce désamen. Lati Fouboni. 28, c'est le nombre d'écoliers prévus par salle de composition le 9 juillet prochain à l'occasion du certificat d'études primaires. À un peu plus d'un mois de la date du démarrage de ce rendez-vous scolaire, c'est par un circulaire que le directeur des examens Veconcourt a voulu informer les directeurs départementaux de l'enseignement primaire. La note détaille les stratégies incluses dans l'organisation de cet examen afin de protéger tous les acteurs et surtout les candidats de COVID-19. Les salles seront espacées en conséquence avec quatre rangées de sept tables bancs. Les mesures de distanciation s'appliquent aussi aux épreuves orales, physiques et sportives. L'examen va se dérouler sur toute l'étendue du territoire sous fond d'observance de mesures sanitaires comme le lavage des mains, le port des masques, des gants au besoin, l'usage aussi du gel hydroalcoolique, aussi bien par les candidats, les surveillants que par les vendeuses de nourriture et autres tenanciers de points de vente. L'organisation du CEP 2020 devient particulière. Le directeur des examens Veconcourt veut que les répétitions se fassent à l'occasion des examens blancs. La pharmacopée, un secteur vital mais peu visible malgré les efforts consentis par les différents acteurs dans ce domaine, la médecine traditionnelle est presque inexistante. Mais la grande question est de savoir si l'arrivée du coronavirus a été une opportunité pour le domaine. L'élément de réponse avec Mathieu Bocor et Aliu Antony. La pharmacopée, facteur de la croissance économique et de bien-être, aussi aux arrêts pour résoudre du coronavirus. Ce n'est pas facile mais c'est bon comme ça parce qu'on est à tout soigneur et à tout esprit. La charité bien ordonnée ne commence pas soi-même. Si on ne limite pas tel que l'État l'a dit, ça peut nous causer aussi des problèmes. Donc c'est pour cela qu'on a limité. Il y a parfois même les gens, les clients veulent venir vers nous, on dit non. De rester chez eux. Et ils nous ont dit de ne pas laisser que les gens viennent plus que dix. On a respecté. On a respecté. Parce qu'en tant que personnes ressources de la coordination, du programme du ministère de la Santé à la tradition, donc nous devons respecter. Le moment de cette pandémie, le coronavirus, n'est pas facile. Mais cela nous a permis d'avoir un peu de valeur dans ce que nous faisons. Le consommant local n'était pas apprécié. Ce n'est pas facile. Nous sommes appelés dans tous les sens. Nous apportons, nous ne pourrons pas seuls travailler. Nous invitons des amis, des gens qui connaissent vraiment bien sûr le métier, qui nous accompagnent. Nous sommes en synergie avec beaucoup, beaucoup d'acteurs béninois et africains de la médecine traditionnelle pour accompagner le peuple africain. En particulier le peuple béninois. L'impasse thérapeutique fait face aux réalités du Covid-19. La pandémie du coronavirus gagne du terrain, un phénomène qui ne devrait rien inquiéter. L'opportunité a double facette. D'abord la valeur. Est-ce qu'entre-temps, les gens reconnaissaient ce que nous faisons ? Non. Aujourd'hui, ils ont plus compris qu'il y a de la valeur. Ils ont donné de la valeur à la médecine traditionnelle. Le second côté, c'est le côté financé. Si nous faisons quelque chose, ça doit nous nourrir. Ça ne le faisait pas. Le ministère de la Santé a mis en place un cabinet qui s'occupe de la médecine traditionnelle, qui faisait son travail. Mais ça n'avait pas porté autant. Aujourd'hui, nous sommes sollicités. Et quand on te sollicite pour un service, tu dois être rémunéré. Donc le côté financier aussi nous accompagne aujourd'hui. Ce n'est pas encore ce que nous voulons. Parce que ça ne nous nourrit pas encore. Mais c'est déjà l'essentiel. Si les gens reconnaissent la valeur de ce que nous avons. Parce que ce n'est pas de la science. Ce n'est pas de la science. La nature, c'est de la connaissance. Loin d'être un combat individuel, le coronavirus reste un combat collectif. D'où le rappel des mesures barrières des acteurs de la médecine traditionnelle. Ayez confiance à votre Dieu, à notre Dieu, le créateur de l'univers. Parce que il est unique en son genre pour vous protéger. Ne paniquez pas par rapport à tout ce que vous entendrez à gauche, à droite, devant, derrière. Écoutez seulement ce que dit le ministre de la santé. Respectez les règles du jeu. Lavez régulièrement les mains. Laissez une intervalle de 1 mètre ou de 2 mètres avant de pouvoir parler avec votre second. Et aussi, ne salue pas les mains en main comme on le faisait auparavant. C'est comme ça aussi, ne vous embarrasse pas. Ne dis pas que c'est un ami du quartier, c'est un frère de sang. Ou bien on est resté ensemble, on a grandi ensemble. Je l'ai vu il y a longtemps. Et commencez pas à sauter de joie pour l'embarrasser. Parce que tu ne sais pas d'où il vient. Nous devons de façon quotidienne, régulière, prendre des produits naturels. Pour renforcer nos systèmes immunitaires. Moins d'alcool. Surtout moins d'alcool. Parce que j'entends beaucoup dire qu'il faut prendre l'alcool, il faut prendre si. Non. La pharmacopée, l'autre médecine que thérapeute, naturopathe, souhaite valoriser pour une médecine plus forte et objective. Dans le cadre des élections communales et municipales, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a décidé que la campagne soit exclusivement médiatique pour raison de coronavirus. Cette décision a-t-elle porté ses fruits ? Une question que Romu Adrungoui a posée à ses invités, c'était à travers une émission spéciale. Mathieu Bocor nous fait le compte rendu. Campagne exclusivement médiatique, nouveau concept auquel organes de presse publique et privée se sont habitués dans le cadre des élections communales et municipales. Une décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, prise pour raison du coronavirus. Au détour d'une émission spéciale, patrons de presse et anciens conseillers de la RAC sont revenus sur l'intérêt de ce nouveau concept, un nouveau mot qui dit des invités à susciter dès le départ des incompréhensions. La campagne exclusivement médiatique sur laquelle j'avais certaines appréhensions dès le départ, nous a posé des problèmes. Elle nous a posé des problèmes parce que nous ne nous sommes pas retrouvés comme il se devait. Parce que par le passé, vous savez, il y a un certain nombre de partis et acteurs politiques qui vont nous voir pour la campagne, mais cette fois-ci, on nous l'a interdit. On nous a dit, limitez-vous strictement à ce que nous vous apportons. En effet, à travers la décision réglementant le déroulement de la campagne exclusivement médiatique dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai, la RAC a sounié que les comptes rendus, le public reportage et les autres gens journalistiques sur les activités des partis politiques sont proscrits. Une décision qui a suscité remont, indiations et commentaires, mais qui n'est pas sans justification, selon l'ancien conseil de la RAC. Nous n'avons pas eu droit à ces privilèges-là parce qu'il y a une situation qui explique tout ce que nous avons connu comme désagrément. Mais j'ai vu des organes quand même qui ont essayé de faire un travail de terrain. La décision de la RAC n'interdit pas de faire des dossiers, de faire des investigations. Par exemple, un journaliste qui descend sur le terrain au cours d'une journée et qui constate comment la campagne se déroule, est obligé de s'y faire un travail professionnel, il est obligé de parler de toutes les listes parce que la RAC peut censurer pour ça. Non ? Parce que dans toute décision de la RAC, il y a deux choses sur lesquelles nous mettons la sang. Et il y a l'équité. Pour la presse privée, c'est une occasion pour rentabiliser nos caisses. On dit, professionnellement, notre code de déontologie nous oblige au moins à parler un peu de tout le monde. Même si vous devez accorder la part belle à INSS, parce que INSS a dépoussé l'argent. Mais ce n'est pas une raison. Vous que Y n'aie pas au moins droit d'une ligne ou deux lignes dans votre regard, je crois que c'est normal. Maintenant, pour ce qui est de la presse publique, on dit, ce n'est pas équité. Mais il faut égalité. Parce que c'est le contribuable de moi qui subventionne. C'est une belle expérience, de façon unanime à filmer les invités, mais qui n'empêche pas de faire des propositions pour les fois à venir. Moi, je souhaite qu'à partir de maintenant, Covid ou pas, que systématiquement, la campagne médiatique rentre dans la meuse. Que désormais, on ne puisse plus exclure la presse écrite, la presse audiovisuelle privée ou écrite privée. À partir d'aujourd'hui, on a démontré notre sérieux. Jamais, on n'a pas été les enfants, les enfants, les enfants nous de la classe. Non. On a été très excellents. On a travaillé. Donc, en reconnaissant de ça, moi, je souhaite que pour les campagnes à venir, que désormais, ça rentre dans la tradition au niveau des institutions, notamment au niveau de la HAC, du gouvernement, pour que désormais, on puisse prendre en compte les organismes de presse en général pour la campagne. Après l'organisation des élections communales et municipales dont la campagne a été exclusivement médiatique, l'heure est au silence. À travers une émission spéciale, les journalistes ont apprécié cette méthode adoptée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et relève quelques atouts et limites. Suivez ici le résumé fait par Elia Djeron. En raison de la menace de la pandémie du coronavirus au Bénin, la campagne pour les élections communales et municipales du 17 mai a été exclusivement médiatique. Et déjà, quelques jours après, des leçons se dégagent. Lorsque vous analysez ce que les différents organes de presse ont fait, en tout cas, pour ce que j'ai pu observer, vous vous rendez compte que nous sommes restés à l'étape primaire de l'information. Donc, juste la présentation des offres politiques des candidats. Parce qu'il y a été dit, même quand vous prenez, après la sélection, après l'implication des médias, des organes de presse, que vous prenez les journaux, c'est juste les messages des partis politiques qui sont plaqués. Et il y en a été de même, aussi bien au niveau des radios que de la télévision. Or, notre fonction, c'était de questionner ces offres politiques-là. Ressortir les enjeux de développement dans les différentes communes, questionner les offres politiques des candidats, interroger les différents candidats, mettre en exergue les profils des différents candidats, aller fouiller même dans le passé des différents candidats pour voir est-ce qu'ils sont capables de le faire, est-ce qu'ils n'ont pas des cadavres dans leur placard, qu'est-ce qu'il y a dans leur poubelle, quelles sont les ressources qu'ils ont, le comment, parce que là, nous sommes restés au niveau du quoi. On a sollicité les organes de presse et certains ont fait de porte à porte. Ça ne suffit pas. Vous savez, quand vous faites les grands meetings, il y a beaucoup plus de monde qui vous écoute. Et c'est vrai, c'est de l'argent. On n'a pas eu tant de monde sans dépenser un peu trop. Au moins du point de vue logistique aussi. Donc, je me dis, quand nous allons finir avec le Covid-19, qu'est-ce qu'il va se passer ? Quand on aura la possibilité de faire une campagne qui aurait du monde, je crois que la donne peut aussi changer. Pas de meeting de caravane ou de regroupement. Les partis politiques se sont seulement adressés à leurs électeurs à travers les médias. Une démarche choisie par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, qui est appréciée par les professionnels des médias. Quand la décision a été prise d'organiser une campagne essentiellement médiatique, je m'attendais à ce qu'on ait vraiment de vrais débats. Notamment quand vous prenez les grandes communes, donc le vrai débat au niveau national. Quand vous prenez les autres communes, des débats sur les radios communautaires, en tout cas les radios de proximité, donc les médias de proximité, faites de vrais débats en langue nationale, pour que les populations puissent s'informer, être éduquées, puissent participer et vraiment comprendre les enjeux derrière les choix qu'ils feront. En vue de rendre plus performante la couverture médiatique avec les innovations introduites dans le processus électoral au Bénin, les invités de Latifouboni proposent. Il faut qu'on permette à la presse de jouer son rôle. C'est vrai, nous disons la liberté de la presse, mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. De plus en plus, les collègues comprennent qu'on ne peut pas vivre une presse... Faut tout, où on fait n'importe quoi, non ? C'est plus possible. Nous sommes dans un état de droit qui a ses règles et on ne peut pas bafouer les règles d'une république. Les prochaines fois, quand on voudra prendre une mesure comme ça, il faudra vraiment s'assurer que les acteurs en face vont jouer. Les acteurs suivent ce qu'on appelle les acteurs chargés de la mise en œuvre où les acteurs concernés seront suffisamment responsables et vont respecter à la lettre les différentes mesures prises. Ça, c'est un élément. Deuxième leçon, c'est qu'il y a eu un début de réconciliation des béninois avec leurs élections. Avec la couverture médiatique pour les communaux de 2020, le Bénin tourne ainsi la page de son histoire. Une première depuis l'historique conférence des forces vives de la nation. Des radiations ont été prononcées à l'endroit des militants du parti. Force cori pour un Bénin émergent ayant démissionné au lendemain du dépôt de la liste du parti dans le cadre des communaux de mai 2020. Depuis lors, des interprétations se font entendre. Les clarifications du secrétaire exécutif national à juin du parti, Théophile Yarrow, dans ce reportail de Sandra Kfadigui et de Prudès Koussouran. Après la démission du président d'honneur du parti FCBE, des membres du parti à leurs candidats ont décidé par suivisement ou par conviction de leur retrait du parti en plein processus électoral. Ayant pris acte, le secrétaire exécutif national de FCBE décide de la radiation d'environ 80 de ses membres. Décision prise le 4 mai 2020. Le plan préparatif pour les élections communales. Nous avons reçu des démissions de ses collègues, même parfois des démissions appuyées par un acte du chier. Et nous avons pensé prendre une décision pour constater les démissions, tout simplement. Après avoir pris cette décision, que nous avons d'ailleurs laissée au bureau, nous sommes tous partis dans la précipitation en campagne, il y a eu des militants, des missionnaires qui ont demandé à être réintégrés au sein du parti. Nous sommes aujourd'hui dans la dynamique de rassemblée. Nous ne sommes pas dans la dynamique d'exclusion. Tout simplement parce que notre parti a besoin de rassembler. Notre parti a besoin de se réconcilier avec lui. Mais je pense que les intéressés eux-mêmes comprennent la situation et mesurent l'enjeu de cette élection communale. Puisque, par exemple, sur la liste des radiers, la quasi-totalité des démissionnaires, par exemple de Dassa Zoumé, ont demandé une réintégration. Et la décision de réintégration a été déjà prise. Une telle décision, à quelques jours de l'installation des conseillers communaux, laisse libre cours à plusieurs jeux politiques. Toutefois, le secrétaire exécutif national adjoint du parti, Cori, clarifie. Nous allons prendre une décision pour rapporter la décision. D'abord, je pense que juridiquement, leur démission était déjà sans effet. Dans la mesure où ils avaient démissionné dans le but de faire valider la liste. Mais au moment où ils déposaient leur démission, la liste avait été déjà validée par la Sénat. Donc, la démission était sans effet. Mais aujourd'hui, donc, pour nous, ils continuent d'être des militants FCBU et donc, par conséquent, ils peuvent siéger en tant que militants FCBU. A condition, peut-être, qu'ils nous envoient une nouvelle démission parce que l'autre était déjà caduque. Donc, s'ils ne renouvellent pas leur demande de démission, nous, nous les considérons toujours comme étant des militants FCBU. La décision de radiation donne plus de chances à l'Union progressiste et au bloc républicain, étriquant ainsi des chances de se raffermir sur l'échiquier politique au Cori. Les préfets ne perdent pas le temps pour l'installation des nouveaux conseils communaux issus des élections communales du 17 mai 2020. Après leur rencontre avec le président Patrice Talon, le vendredi 22 mai 2020, ils ont mis en branle le processus de renouvellement des exécutifs communaux. Dans la journée du lundi 25 mai 2020, hier, le chronogramme des séances d'installation et d'élection des nouveaux maires, adjoints aux maires et chefs d'arrondissement dans tous les départements, a été dévoilé. Plus d'explications avec Isaac Adjé. Installation programmée des conseils communaux depuis ce lundi 25 mai 2020. Le chronogramme des séances d'installation et d'élection des nouveaux maires, adjoints aux maires et chefs d'arrondissement dans tous les départements, a été dévoilé. Conformément à l'article 192 du Code électoral, l'installation des nouveaux conseillers se fera dans le délai des 15 jours prescrits par la loi. Déjà le 28 mai, certains conseils communaux comme Pomasse, Toribosito, Diakotome et les six communes du Mono et bien d'autres seront installées. À Cotonou, les 49 conseillers de l'Union progressiste et du Bloc républicain ont été convoqués pour le lundi 1er juin 2020. Du 28 mai au 3 juin, c'est le délai d'installation. Toutefois, le chef de l'État tient au respect strict des tests afin que Faust reste à la loi et que les plus malicieux ne l'emportent par le jeu de contournement de l'esprit de la loi. C'est ce qui ressort de la séance de travail avec les préfets en date du vendredi 22 mai 2020. Ce faisant, le président Talon participe ainsi au renforcement de la démocratie locale. Bientôt, l'installation des conseils communaux et les tractations vont bon train. Chaque parti affûte ses âmes pour décrocher les sièges des mairies. Même si l'Union progressiste et le Bloc républicain semblent être majoritaires dans l'ensemble, on pourrait s'attendre à de grosses surprises de la force Cori pour un Bénin émergent à expliquer le consultant politique Agapit Napoléon Maforica ce lundi sur le Grand Soir. Mathieu Bocor pour le résumé. Le rôle que va jouer le parti Forse Cori pour un Bénin émergent dans l'élection des maires est prépondérant à prédit le consultant politique sur l'émission Le Grand Soir de ce lundi 25 mai 2020. Pour Agapit Napoléon Maforica il faut s'attendre à de grosses surprises pendant l'installation des conseils communaux car dit-il, ni le Bloc républicain ni l'Union progressiste ne peuvent s'auto-proclamer gagnant des sièges. Ces deux partis ont beau être inspirés par le président de la République dans son souci de regroupement, d'assainissement du paysage. Après, lui ne les a pas créés, il les a inspirés mais c'est des hommes politiques qui les ont créés, c'est des hommes politiques qui les animent. Ils ont leur adversité déjà sur le terrain et l'adversité ne disparaît pas parce qu'on est dans deux blocs qui soutiennent le chef de l'État. On connaît avant, avant, des partis, ils sont nombreux à soutenir le chef de l'État. Même si c'était dans des blocs, c'était des alliances, c'était des partis, ils ont 10, 15, 20 mais ils se combattent sur le terrain. Donc, la logique est encore là. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le piège est grand à m'acteler l'espèce en gouvernance dans tous les camps. Revenant sur le cas de Parako, où la force courrie pour un Bénin émergent est actuellement majoritaire, Agapit Napoléon Maphoricant explique que le jeu peut aussi se faire à ce niveau. Pour lui, le champ est toujours ouvert quand on tient compte des radiations de certains élus du parti. En fait, les questions de majorité ne sont pas non plus figées. Parce que, comme ce n'est pas des godiots, soit le parti travaille à ce qu'il y ait une orientation claire, il y ait une dynamique claire, une discipline affermie en son sein, et donc, celui qui le propose passe. Mais alors, soit il n'y a pas de majorité, soit il n'y a pas de discipline, et celui qui le propose ne passe pas. On change, ça ne passe pas. Mais alors, il y a d'autres partis qui sont là, on ouvre, et on ouvre, et on va, et on obtient la majorité insolument, il est l'humain. Voilà. C'est des jeux. Le pouvoir, la politique est un jeu, mais un jeu d'adulte. Et donc, la loi a beau écrire, on respecte l'esprit de la loi. Mais après, les dynamiques ne peuvent être prévues par la loi. Et donc, ça se fait sur le terrain. La politique est un jeu, a-t-il reprécisé, et la réalité du terrain en est une autre, a-t-il conclu. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de mettre vos masques et de vous laver les mains à l'eau et au savon. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.